Jour 517 Ceci est une mise à jour de ce que vous avez manqué dernièrement. Nous rattraperons les événements courants très bientôt. En ce 25 juillet, il y a beaucoup de bonnes nouvelles en provenance de l'Est. La dernière fois, je vous ai dit que les Ukrainiens avaient remarqué que les Russes affectaient désespérément les troupes de Klitschivka au détriment de leurs flancs et que les Ukrainiens avaient exploité avec succès une faiblesse temporaire lors d'une attaque sur les flancs. Cette opération s'est avérée être la plus importante menée par les Ukrainiens. Car en capitalisant sur leur nouvelle tête de pont à l'est du canal, les forces ukrainiennes ont finalement écrasé la défense russe. Lorsque les Russes ont vu que les Ukrainiens avaient pénétré leurs flancs et commençaient à s'approcher d'un Drivka, les forces russes ont envoyé des dizaines de chars pour dégager les haies d'arbres et forcer les Ukrainiens à battre en retraite. Comme les forces russes manquaient de troupes dans cette région, elles ont parié qu'en menant des assauts purement mécanisés, elles seraient en mesure d'éliminer les troupes d'enlai et d'arbres et d'empêcher de nouvelles forces d'entrer dans la région par des tirs. Malheureusement pour les Russes, ils ont perdu beaucoup de chars et de véhicules de combat blindés et ils n'ont pas pu s'approcher des positions ukrainiennes. Un travail considérable a été accompli par les opérateurs de drones qui ont identifié les mouvements des chars à l'aide de drones de reconnaissance et les ont immédiatement détruits à l'aide de drones kamikazes. Une fois les capacités offensives russes épuisées, les Ukrainiens se sont rapprochés d'Andrivka. Ils ont établi un contrôle total des tirs sur toutes les routes menant à l'entrée et à la sortie de la localité, et ils ont forcé les Russes à l'abandonner. Et même si Andrivka était très petite, c'était une plaque tournante logistique russe extrêmement importante, puisque 90% de tout le ravitaillement de Klechivka passait par cette localité. De plus, les forces russes présentes dans la forêt, qui empêchait les Ukrainiens de pénétrer dans le village par le sud, se trouvaient dans un saillant et subissaient des tirs croisés incessants. Avec un ravitaillement considérablement réduit et sans rotation, ces troupes ne tenaient leur position que grâce aux tirs d'artillerie. Cependant, les équipages HIMARS ukrainiens se sont de nouveau rendus dans la région et ont mené des tirs de comptes en batterie efficaces. Sur la base des seules images disponibles, les Ukrainiens ont détruit plusieurs systèmes d'artillerie russes pris de Kodema, Zaitseve et Roti. Le commandant russe des forces sur le terrain, le général-major Vladimir Seliverstov, voyait qu'il n'aurait bientôt plus de troupes subordonnées, a commencé à poser de nombreuses questions gênantes et a demandé au haut commandement de lui donner plus de ressources. Comme dans le cas du général Popov, l'état-major général n'a pas apprécié ces demandes et l'a renvoyé sur le champ. Les Ukrainiens ont compris que le haut commandement russe avait décidé d'économiser du matériel et de compenser la quantité de troupes. Chaque jour, les russes renforçaient Kleshivka avec de plus en plus de soldats mobilisés. Cette situation était idéale pour l'utilisation d'armes et de sous-munitions. Selon des sources russes, les Ukrainiens ont multiplié par plus de 10 leur utilisation dans cette région. La forêt et le village lui-même sont devenus une zone d'abattage remplie de cadavres. Très vite, la défense a été ébranlée et les Ukrainiens ont finalement pénétré dans la forêt. Cette fois, la progression était stable et les Ukrainiens déblayaient peu à peu toutes les tranchées et tous les abris. Cette évolution a automatiquement rendu le côté sud de Kleshivka intenable et les forces russes ont battu en retraite. Plus tard, le nouveau commandant russe a ordonné aux soldats de rétablir à tout prix le contrôle total du village. Les forces russes ont mené une contre-attaque rapide. Elles ont pénétré profondément dans la partie sud du village, mais se sont retrouvées dans une poche. Si l'on regarde la carte topographique, on constate que les Ukrainiens contrôlent absolument toutes les hauteurs autour de la partie sud de la localité. Un opérateur de drone ukrainien a réussi à filmer cette opération désastreuse. Les russes ont immédiatement perdu plusieurs véhicules de combat blindés et le dernier est parti, laissant l'infanterie seule. Ils ont tenté de mettre en place une défense tous azimuts, mais ils ont été éliminés en l'espace de quelques minutes. Les derniers rapports suggèrent que les russes ont été complètement chassés de Kleshivka. Même si les Ukrainiens n'ont pas encore réussi à établir une présence permanente de la partie nord du village en raison des contre-attaques continues des russes, les prochaines positions russes sont situées le long de la voie ferrée. Des combats intenses se poursuivent, mais même les analyses russes s'accordent à dire que l'issue est déterminée. La défense russe va encore s'effondrer, les Ukrainiens ont l'avantage. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous voulez soutenir le travail que je fais, pensez à faire un achat dans la boutique en ligne UA Supporter. Vous y trouverez de nombreux produits portant des symboles ukrainiens afin de montrer votre soutien non seulement à cette chaîne, mais aussi à l'Ukraine. Le lien vers la boutique en ligne se trouve dans la description. Merci de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous dans le prochain reportage.